Noémie Boudreau, étudiante en anthropologie à l'Université de Montréal. Un changement de paradigme autour du don vivant, perspective des professionnels en transplantation rénale. Alors bonjour, je vais me présenter un peu brièvement. J'ai été stagiaire de recherche dans l'équipe du Dr Fortin cet été et j'ai travaillé de près avec Céline Durand sur une recherche portant sur la perspective des professionnels de la santé, sur les nouvelles modalités affectant le don d'organes. Alors je suis ici aujourd'hui pour vous faire part de certains de nos résultats. Alors on connaît deux types de dons d'organes. Il y a le don vivant et le don décédé. Dans le cas d'un donneur décédé, l'organe est une ressource publique et sociétale. Son attribution est faite par un organisme neutre selon des règles prédéterminées. Ici, cet organisme-là, c'est Transplant Québec. Le don vivant, par contre, c'est un échange privé entre deux individus qui sont liés effectivement. Dans cet échange, il y a seulement les équipes de transplantation et la paire de donneurs-receveurs qui sont impliqués. Alors aussi, c'est important de mentionner aussi que le don vivant offre une meilleure chance de survie du patient et du greffon. Il y a des nouvelles modalités dans le cas d'un don vivant, telles que les programmes d'échange en transplantation rénale, qui remettent en question cette compréhension du don vivant. Alors qu'est-ce que le programme d'échange en transplantation rénale? Commençons par le début. Il y a deux conditions au don de rein. Premièrement, le receveur ne doit pas avoir d'anticatres dirigés contre son donneur. Et deuxièmement, le donneur et le receveur doivent avoir une compatibilité sanguine. Si ces conditions-là n'étaient pas respectées, le receveur développerait un rejet de l'organe. Alors ce tableau ici montre les compatibilités entre les groupes sanguins. On peut remarquer que les receveurs de groupe O doivent recevoir un rein qui est aussi de groupe O. Mais les donneurs de type O, eux, peuvent donner à tous les autres groupes sanguins. C'est pour ça qu'on les appelle les donneurs universels. Depuis 2010, il existe un programme national qui permet aux pères incompatibles de participer à un programme d'échange pour pouvoir recevoir un rein d'un donneur vivant. Car comme je l'ai dit tantôt, un rein vivant a une meilleure chance de réussite. Ce programme consiste à jumeler deux pères de donneurs et receveurs qui sont incompatibles. Comme on peut le voir sur le schéma, le rein du donneur de la première paire va aller au receveur de la deuxième paire avec qui il est compatible. Et le rein du donneur de la deuxième paire va aller au receveur de la première paire avec qui il est aussi compatible. Ces programmes-là aussi peuvent donner lieu à des chaînes de dons qui sont avec plusieurs pères. Dans ce programme-là, par exemple, les receveurs du groupe O y sont désavantagés. Puisque ces receveurs-là doivent avoir un rein qui est de type O, mais que les donneurs de type O peuvent donner à tous les groupes sanguins, c'est quand même à rester rare qu'il y ait un donneur de type O qui se ramasse dans les programmes d'échange. Ce qui fait que ça ne favorise pas le jumelage des receveurs O. En général, les patients du groupe O ont 15 % de chances de se trouver un match dans un pôle de 150 pères, alors qu'un receveur qui est d'un autre groupe sanguin a 50 % de chances d'être jumelé. Une option qui est ici suggérée pour remédier à la situation des receveurs O dans le programme d'échange serait le recrutement des pères compatibles dans de tels programmes. En anglais, ça s'appelle le Altruistic Unbalanced Paired Kidney Exchange, que je vais appeler dorénavant le AUPKE. Ce programme s'intéresse particulièrement aux pères compatibles, dont le donneur est de type O et le receveur est d'un autre type sanguin. Concrètement, comment ça marcherait? Une paire compatible serait jumelée avec une paire incompatible. Donc, le donneur du groupe 1, qui pourrait très bien donner son rein de type O à son receveur, décide de faire bénéficier son rein à un receveur de type O qui est incompatible avec son donneur. Et le receveur de la paire numéro 1 va naturellement avoir le rein du donneur numéro 2, avec lequel il est aussi compatible. Cet échange permet de faire deux greffes au lieu d'une seule. Alors, le but de notre étude, c'était d'examiner les visions des professionnels sur leur représentation du don face à ces nouvelles modalités du don vivant. Pour ce faire, il y a des entretiens qui ont été menés auprès de 38 professionnels de la santé, 19 professionnels en transplantation dans un premier lieu et 19 néphrologues et infirmières de prédialyse en un deuxième lieu. Une analyse qualitative du contenu des entrevues fut ensuite faite avec l'aide du logiciel QSR InVivo. Alors, vous voyez, ce tableau nous indique les caractéristiques des répondants dans les deux volets. Le volet 1 inclut tous les professionnels en transplantation, tandis que le volet 2 s'est intéressé aux perspectives des néphrologues et des infirmières qui travaillent dans les centres de dialyse. Les néphrologues non-transplanteurs et les infirmières de prédialyse ont un contact privilégié avec les patients. Alors, quatre points majeurs par rapport à la modification de la démarche de don sont ressortis dans les analyses. Des changements sur la motivation du don, des craintes par rapport à cette nouvelle démarche, l'impact que ce type de don aura sur les paires et un changement dans les symboliques du don. Alors, voici des extraits d'entretien qui illustrent comment les professionnels envisagent les modifications dans la démarche de don associée à l'AUPKE. C'est quand même une étape plus loin. On pense davantage à la globalité, à la société. Ou encore, je pense que ça éclaire peut-être les gens que ce n'est pas juste une question individuelle, mais une question de société. Alors, premièrement, les professionnels se questionnent par rapport aux motivations ou aux raisons du don. En général, un donneur est motivé par l'envie d'aider un proche dans le besoin. Le programme d'échange permet maintenant à ceux qui le veulent de faire un don malgré une incompatibilité. Mais avec l'AUPKE, le donneur qui veut aider un proche peut aussi maximiser son don en permettant plus de greffe. Les professionnels pensent que c'est des gens sensibilisés, soit à la pénurie d'organes ou à la situation des receveurs hauts, ceux qui ont une conscience collective et un certain degré d'altruisme qui vont être intéressés à donner de cette façon. Ici, la démarche de don directe pour un receveur particulier qui est affectif est repensée pour avoir un impact social. Le don d'organes à partir de donneurs vivants est vu comme une prise de risque pour le donneur. La préoccupation principale de ce dernier, c'est l'incertitude des résultats de la greffe. Une préoccupation supplémentaire s'ajoute lorsqu'on parle de programme d'échange. Cette passion-là, c'est celle que le receveur ne soit pas greffé. Par exemple, qu'un donneur se désiste à la dernière minute, avant d'avoir donné son rein. Donc, en d'autres mots que le donneur 1 donne son rein au receveur 2, mais que le donneur 2 décide de changer d'idée à la dernière minute et que le receveur 1, même si son donneur a déjà donné, ne reçoit jamais son rein. De plus, le processus est plus complexe. Il y a des délais, il y a des déplacements pour le donneur, il y a des incertitudes sur l'opère. Et à l'AUPKE, on peut aussi ajouter les craintes de l'obligation morale et l'instrumentalisation du patient. Alors, comme on dit ici, en leur proposant un programme d'échange, c'est comme si, en quelque part, on les obligeait à ce que leur démarche de don, ce soit une démarche qui doit avoir un impact social. Ou encore, je trouve que quand on a un patient, on doit le servir au mieux de son intérêt, mais pas au mieux de l'intérêt de l'ensemble des patients. Chaque patient est le plus important du monde au moment où on le voit. Alors, selon les professionnels, le don direct a des impacts positifs sur le donneur. Que ce soit des rapprochements familiaux, une meilleure estime de soi, une meilleure qualité de vie du receveur et donc, souvent, en même temps, du donneur. Par rapport au programme d'échange, les professionnels ont des avis partagés. Il y en a certains qui craignent que les receveurs aient une attitude post-opératoire différente et qu'ils fassent moins attention à leur nouveau règne. Alors, comme le disent participants, quand il y a un lien d'attachement qui fait en sorte qu'il sait que c'est un bon geste, puis on dirait qu'il va être plus observant ou adhérent à sa médication et à son suivi. D'un autre côté, en cas de rejet, celui-ci pourrait être moins pris comme un rejet personnel de la part du donneur. Mais un rejet de l'organe pourrait aussi faire que la paire regrette d'avoir participé au programme d'échange, se disant que ça ne serait peut-être pas arrivé si on s'était donné directement. Pour ce qui est de la symbolique, on se base ici sur le modèle du sociologue français Marcel Maas, qui affirme que le don apporte une triple obligation, celle de donner, celle de recevoir et celle de rendre. Les sociologues René Fox et Judith Swayze ont démontré que ce modèle s'applique aussi à la transplantation. Il peut apporter aussi ce qu'elles appellent la tyrannie du don. C'est une situation où la dette est tellement grande que le rendre est comme considéré impossible. Cette situation crée un déséquilibre entre le donneur et le receveur, et ça, ça se traduit par une relation de pouvoir. Mais dans le cas du programme d'échange et de la UPKE, on transforme l'échange de personne à personne. La société vient prendre place dans la dynamique, un peu plus à la façon du don décédé. Alors, comme certains des participants ont dit, « I think it diminishes a little bit what it really means to give a kidney to somebody. I think it may commodify it. » Ou encore, c'est un petit peu comme recevoir un rein d'un donneur cadavérique, dans le fond. Il y a une gratitude qui est comme un peu diffuse, impersonnelle, large. Alors, ce changement de paradigme autour du don vivant rend certains professionnels inconfortables parce qu'ils privilégient la relation spéciale entre le donneur et le receveur. Ils ressentent aussi un malaise devant le conflit d'intérêts qui pourrait surgir entre l'intérêt du patient ou de la paire et l'intérêt de la société. Tous reconnaissent, par contre, que cette technique permettrait de greffer plus de patients. À travers les programmes d'échange, le don vivant devient impartial. On ne donne plus directement à une personne qui nous est chère, mais on donne à la société. Dans une autre mesure, on pourrait voir apparaître la partialité des dons cadavériques. Donc, une personne pourrait décider à qui vont ces organes une fois qu'ils décèdent. Mais en fait, il faudrait remettre en lumière le rôle des intermédiaires institutionnels comme Transplants Québec ou la Société canadienne du sang par rapport aux dons vivants et cadavériques. Et aussi leur logique. Parce que ce n'est pas une logique de dons, mais c'est une logique d'acquisition et de redistribution. Alors, finalement, le changement de paradigme apporté par l'instauration des programmes d'échange en transplantation, c'est un sujet complexe qui soulève vraiment beaucoup de questions. Premièrement, comment aborder la transplantation avec les patients? Quelles seront les conséquences de ce changement de paradigme? Devra-t-on penser le don à fonction de la société ou du receveur? Pourrons-nous arriver à un stade de conscription de l'organe dans le don décédé, voire la conscription des organes vivants? Puis, finalement, quelles seraient les perspectives des donneurs et des receveurs sur ce changement de paradigme? Et cette question est en fait le sujet du troisième volet de la recherche. Alors, j'en profite pour remercier nos organismes subventionnaires et merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada